nous sommes en live est ce que vous êtes avec moi aujourd'hui live 201 de notre challenge dans 365 jours je serai êtes vous connectés et de vous avec moi êtes vous là salut justin comment pas tu je vais devoir prendre parce que je ne vois absolument rien je vais devoir prendre de quoi vous lire parce que sinon je vais pas pouvoir voir vos messages comment ça va alors aujourd'hui 14 février évidemment je reste engagé dans ce challenge quel que soit le jour de l'année quelles que soient les choses que l'on peut célébrer aujourd'hui ou pas et donc aujourd'hui bien évidemment le sujet qui s'imposait à nous c'est l'amour c'est la saint valentin c'est cette journée particulière alors qu'est ce que j'ai envie de vous dire sur ce sujet là déjà la question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est ce que ça représente pour vous la saint valentin c'est un sujet qui divise énormément c'est un sujet qui amène même parfois les gens à de grosses scènes de ménage parce que pour autant qu'on n'ait pas du tout la même conception de ce que signifie cette journée ça peut très vite partir en conflit et en fait aujourd'hui ce que j'ai envie de vous partager sur ce sujet là c'est que plus j'avance dans ce travail de connaissance de moi dans ce travail de développement personnel dans ce travail salut mag dans ce travail de découverte de la meilleure façon de diriger ma vie pour qu'elle se déroule pour qu'elle évolue dans la direction qui me convient et plus j'arrive à cette facilité de pouvoir accepter que ma réalité que ce qui est vrai pour moi que ce qui est important pour moi ne soit pas également vrai et important pour les autres et en matière d'amour je pense que c'est probablement l'endroit où c'est le plus important de pouvoir avancer avec cette conscience là je pense que probablement ce qui est pour moi le plus convoité au sein de l'humanité c'est l'amour je crois profondément que les personnes qui cherchent de la reconnaissance c'est parce que dans le fond elles pensent qu'en étant reconnu elles vont se sentir aimé je pense que les personnes qui cherchent de la richesse c'est parce que dans le fond elles pensent qu'en étant riches elles pourront obtenir absolument tout ce qui leur permettra de se sentir importante et donc de se sentir aimé je pense que les personnes qui cherchent à démontrer à quel point elles sont intelligentes ce qu'elles souhaitent obtenir à travers ça c'est une nouvelle fois l'amour la reconnaissance et toutes ces marques d'attention qui sont si importantes isa coucou mag tu dis ok oui totalement d'accord tout par delà oui je pense que si je fais ça c'est parce que sinon je vois pas vos commentaires et donc en fait évidemment aujourd'hui cette journée spéciale décerné à l'amour alors certains diront non la saint valentin c'est pas la fête pour l'amour c'est la fête des cadeaux c'est une fête commerciale peu importe en fait il n'y a pas de réalité moi je décide que c'est la fête de l'amour je décide que c'est un jour où on peut encore plus mettre l'amour au coeur de nos vies au coeur de nos pensées au coeur de nos intentions au coeur de ce qu'on cherche à atteindre et je oui ma qui toi tu avais compris mais peut-être que tout le monde n'a pas compris tu vois et donc aujourd'hui ce qui me paraissait essentiel c'était de rappeler que l'amour elle commence d'abord par l'acceptation elle commence d'abord il l'amour il commence d'abord par l'acceptation il commence d'abord par la tolérance par accorder à l'autre une véritable place alors à la fois à lui même à elle même et aussi à ses pensées à ses désirs à sa façon de sentir aimé à sa façon de d'exprimer aussi son propre amour et je crois que c'est ce qui fait le plus souvent défaut au sein de nos relations et quand je parle d'amour ici je parle de l'amour au sens très large je parle pas que l'amour au sein d'un couple même si on sait que la saint valentin a priori est plutôt et plutôt plutôt été mis en avant aussi j'ai des couples mais je crois que c'est vrai dans toutes et toutes les relations que soient des relations amicales familiales même des relations sociales même des relations on va dire de convenance je pense qu'il ya toujours une forme d'amour qui est là pas loin et pour moi ce qui fait vraiment la grande différence de plus en plus dans ma façon d'être en interaction avec les autres c'est de pouvoir accueillir que ce que je crois être une marque d'amour ne l'est peut-être pas pour l'autre et donc parfois au moins je crois que je suis en train de témoigner de l'amour peut-être que chez l'autre c'est pas du tout reçu comme ça et à l'inverse c'est vrai aussi la façon dont l'autre va témoigner de l'amour peut-être que chez moi ça va pas du tout résonner sur ça donc ma conclusion de plus en plus par rapport à ce grand sujet qui est loin d'être un sujet dans lequel je me sens experte mais qui est un sujet sur lequel je grandis sur lequel moi même je j'avance j'évolue jour après jour ma grande conclusion dans tout ça c'est que on parle beaucoup de s'aimer soi même on parle beaucoup du respect de soi on parle beaucoup d'écouter ses limites on parle beaucoup de se faire passer en priorité et c'est vrai je pense qu'il peut pas y avoir d'amour véritable si on se néglige si on se sacrifie si on s'amoindrit si on ne se respecte pas si on n'est pas vraiment à l'écoute de ce qui va être juste pour soi et donc c'est en ça que moi j'aime vraiment faire une grande distinction entre le fait d'aimer et le fait d'accepter d'entrer en relation ce qui n'est pas du tout la même chose on peut très bien aimer quelqu'un parce que je pense que tout le monde mérite d'être aimé je pense que les personnes qui se comportent d'une façon qui nuit autour d'elle c'est parce qu'elles ont à l'intérieur ce manque d'amour elles ont à l'intérieur ce manque de reconnaissance qui les amène à adopter des comportements qui nuisent mais je pense que tout le monde mérite véritablement l'amour véritable par contre là où pour moi ça devient plus plus factuel c'est on peut très bien aimer quelqu'un et considérer que d'être en relation avec cette personne là n'est pas bon pour nous et ce quel que soit de nouveau le type de relation donc ce qui m'apparaît de façon de plus en plus clair avec les années c'est que c'est pas là que la question n'est pas de savoir si on aime quelqu'un aussi on ne l'aime pas la question de savoir si c'est juste pour nous d'être en relation avec cette personne là ou pas et quand on parvient vraiment faire la distinction quand on va bien vraiment faire la part des choses c'est là qu'on sort du conflit c'est là qu'on sort du bras de fer c'est là qu'on finit finalement par accueillir que je peux très bien comprendre que dans ta façon d'agir tu appelles ça de l'amour mais chez moi ça résonne pas comme ça je peux très bien comprendre que dans ta façon d'agir tu es en train de respecter tes limites et du coup ça vient enfreindre les miennes alors ça veut pas dire que je vais pas t'aimer ça veut pas dire que je vais te que je vais te juger de critiquer pour ça mais juste je vais sentir que c'est pas ok pour moi d'être dans une relation comme celle là et pour moi ce qui permet vraiment de s'engager pleinement dans une relation et d'être dans une démarche de construction de relation c'est de bien faire la distinction entre les deux parce que si on confond le fait d'être en relation et le fait d'aimer c'est là qu'on en arrive très vite à l'échantage affectif c'est là qu'on en arrive très vite à exercer sur l'autre une forme de pression parce qu'on attend des choses que l'autre n'est pas capable de nous donner et on appelle ça de l'amour mais ça n'a juste rien à voir donc aujourd'hui c'est juste ce message que j'avais envie de vous transmettre c'est ne confondons pas les deux et il est tout à fait possible d'aimer profondément quelqu'un et juste de dire je t'aime mais il y a certaines limites pour moi dans le fait d'être en relation avec toi de quelque façon que ce soit et donc je t'aime certes mais néanmoins je préfère garder mes distances je préfère mettre tel et tel cadre à la relation qu'on pourrait développer ou qu'on pourrait entretenir parce que je sais qu'un autre cadre sera nuisible pour moi sera nuisible pour toi salut Nour donc Marc tu dis complètement d'accord merci de le dire au monde j'ai eu ces discussions ce matin bon ben je ne sais pas avec qui tu as eu ces discussions ce matin mais en tout cas c'est de plus en plus avec ça que j'avance sur cette question de l'amour je sais pas comment ça résonne pour vous en tout cas ça me ferait vraiment plaisir que vous me partagez votre opinion sur le sujet coucou daniel que vous partagez votre opinion sur le sujet parce que c'est un sujet qui est tellement vaste je pense qu'il y a autant de façons de se sentir aimé et d'aimer que d'être humain sur cette planète je pense qu'il y a autant de façons d'être en relation avec quelqu'un qu'il y a de relations sur cette planète Isa tu dis c'est aussi où me conduisent mes réflexions oui oui bon alors voilà après ce ne sont jamais que des que des idées que je dépose ici qui vont résonner chez vous ou pas mais en tout cas ce serait intéressant qu'on puisse débattre dans les commentaires sur ce sujet parce que je suis perpétuellement en apprentissage et donc ça m'intéresserait vraiment que vous veniez enrichir mon bagage sur ce sujet là je vous souhaite donc une belle fête de valentin valentine que ce soit dans le schéma classique du couple ou que ce soit dans un tout autre schéma ça n'a aucune espèce d'importance on a toutes et tous accès à l'amour à tout moment on a tous et tous droit de façon inconditionnelle à l'amour à tout moment et c'est ça que je vous invite à célébrer ce soir quel que soit le format quel que soit le schéma quel que soit le contexte je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à demain à valence d'amour yes je vous dis à demain pour notre prochain live et puis d'ici là aimez vous aimez vous aimez vous aimez vous et aimez les autres à demain merci pour votre présence sur ces lieux merci